Pour vous, tapez puni si vous avez compris, tapez neutra si vous n'avez rien compris Et puis de toute façon au pire on s'en bat les flambies bien sûr On s'en bat les flambies Porc contre Vrad les amis et non pas porc contre... Porc contre porc alors Agile Là c'est double porc Double porc... Double porc ça c'est coraine barbecue Ah ouais C'est raclette Ah ouais Voilà c'est ce genre de délire Ah ça me plait Mais non ça va être drac contre porc Ah non ok d'accord ça warm up Je sais pas ils se sont fait un film Ah attends attends il y a peut-être un petit neutral euh... Un petit gentleman start Non c'est bon C'est bel et bien le warm up Non 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 ça game ça joue là Non ça joue j'avoue il se tape dessus hein Il y a eu un gentleman start Ouais c'était un neutral part Il s'en dit go 55 C'est live on y va C'est live on y va mon cher Bakou ici Il se tape au dessus pour de vrai Game une du loser quarter Les amis entre eux Vrad et Porc bien sûr Alors Porc est bel et bien le joueur Falco à la place Et c'est pas Falcon comme c'est écrit à droite Et c'est bien chic Côté Vrad et non Fox Les amis Oh ! Oh Porc Oh Porc il l'a fait déco les mecs Et Porc il est en train de mettre une presse Il est en train de body Vrad pour le moment En tout cas sur cette première game Il a eu les ouvertures les premières Les ouvertures de neutral Pour ensuite aller chercher un gros Punish game bien sûr Ce sera un reverse backer ici Alors ce qu'il faut savoir C'est que Chic c'est un perso incroyable Ouais Chic ça Mais Sari Kovri Et donc sa manière de revenir sur le stage Son O et B Pour ceux qui connaissent un peu Smash On vous a dit Faites le premier saut Le deuxième saut Et ensuite utilisez O et B pour revenir Et bien le O et B de Chic C'est un des pires du jeu Pourquoi ? Alors c'est pas vraiment le pire du jeu Oh ! Ok c'est pas fini C'est pas fini C'est gratter le nez par contre Vrad Gratte toi le nez quand la game elle est prise Quand la stock elle est prise Le O et B de Chic est très vulnérable Quand vous réattirissez sur le stage Et c'est quelque chose qu'on va voir très très souvent Le Falco va prendre le bord Pour empêcher à Chic de prendre le bord Recover sur le stage Et derrière il y aura Un Punish garanti Pour Falco Oh putain il y a de la voix dans le public aujourd'hui Ouais J'ai peur qu'on soit pas au niveau Finca Pas du tout Mais bien sûr qu'on est au niveau Oh non non Vrad pas comme ça Zinedine Oh ! Heureusement Vrad Heureusement Porte Peu réaliste là-dessus Qui a mis un petit peu de temps à se rendre compte Et du coup Vrad qui va avoir le droit de revenir sur le Stairaz Mais bon il est toujours sur un 110, 118 même pour cent Oh ! Bien joué ! Et là on est dans les situations C'est ce qu'on disait tout à l'heure Coinflip Qu'est-ce qu'il choisit ? Qui vise le bord ? Il y a deux options Et moi je vais en choisir une En fait prendre le bord c'est ultra gourmand Parce que souvent votre adversaire est là Et si vous visez le bord vous mourez Ouais ! Et viser le stage c'est dire Je vais prendre 20-30% voire mourir selon mon pourcentage Donc là il a pris le risque de prendre le bord Bord a lâché le bord Et Vrad a eu le droit de retourner sur le stage Exactement ! Attention ici le Falco qui va mettre une bonne pression Le Bonstein qui va toucher sur la chic Ici on va réussir à connecter un EPR Mais ça va pas connecter plus que ça Le side B pour reprendre le contrôle du terrain Mais Vrad qui s'y attendait ici Et les punitions sont très énervées Parce que voilà Chic elle a un fair mec Y'a pas de fan Y'a pas de fan C'est esthétiquement faible à l'écran Ouais ! Esthétiquement c'est très faible Mais par contre En termes de puissance On met une grosse droite Voilà ! Un gros taquet de haut en bas Et alors ça mon poteau tu le prends C'est disparition Si t'es un peu haut en pourcent C'est disparition instantanée Donc voilà Chic Chic c'est un perso C'est pas forcément le plus tôt que Thib En termes d'animation Par contre quand il s'agit de combiner des coups Et d'enchaîner des combos C'est si grand bon ! Bah regarde ce qu'il est en train de nous proposer ici Il nous a mis double up smash Il a raté un petit peu sa dash grab là de l'autre côté C'est un peu dommage Encore une fois Shield Drop Backer qui va prendre la stock Ça aura été une des grosses grosses forces de port Sur ce Pépite Stadium Dès qu'il est sur les plateformes du côté Il est très 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 dangereux Pour un adversaire Qui est en train d'essayer d'atterrir sur le stage Et ici il va prendre la stock Il a une stock d'avance 71% néanmoins Il y a quelque chose à proposer du côté de Chevron Mais encore faut-il trouver l'ouverture Dans le neutral game Et ici c'est pour l'instant le Falco qui domine Le Backer très bien spacé On ne peut pas punir Même si c'était dans le bouclier Par contre on trouve la chattaque Et ce dernier qui était un tout petit peu trop tardif Et qui va être puni On va recover sur le stage Il aurait pu mettre le double dip Il aurait pu mettre down air To reverse down air Mais il ne va pas torder Oh la vache Brad On aura tous les risques Tous les risques au prix Brad le gros pari Mais ça va passer Pour autant Il prend le dare ici D'un port ultra carré quoi Très réaliste Très carré port Qui vient chercher la sueur sur le pif Dans les yeux Sur les sourcils Et on retourne sur le front C'est mec C'est un banc de sueur Multifonction Multizone C'est à dire qu'en soit Il pourrait le passer sur le point de bouche Pour essuyer la sueur des casters Tu vois ce que je veux dire Ouais Genre on en est vraiment là On en est partout dans la barbe Ouais Non pas du tout C'est dégueulasse C'est faux mais C'est faux mais c'est dégueulasse C'est faux mais c'est dégueulasse C'est faux mais c'est dégueulasse Oui 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 je viens de me faire body Voilà ça c'est le bon bro Tu vois C'est le bon bro qui admet en fait Quand il y a une bonne face Qui a été mis par le pote Et c'est ça la beauté de melee C'est que quel que soit le level Quand tu te fais casser la gueule Ah bah non La majorité des joueurs Ils le montrent visuellement Bah voilà Et là il a fait la même Il a fait lol Il a hoché de la tête Au moment où Porsche est suicide Il me tue En fait on oublie pas Que c'est un jeu Même en compétition Et ça c'est quand même bel esprit Attention ici Porsche l'a dit Qui dit jeu ou pas Si je peux te mettre deux pieds Dans la gueule mon frérot Comme la spécificité de mon perso Et bah je vais y aller tout droit Et pour l'instant on joue sur les plateformes On met des feintes Et c'est une bonne grappe Cherchez par Porsche ici Non mais non mais arrête de te suicider Il est pas mort Mais il va être puni Encore une fois Mais finalement que des weak hits Le pair qui ne touche pas Sur le deuxième hit Du coup ça reste dans le secteur La dash attaque était très bien faite Mais très bien bloquée Ici de la part de Porsche Porsche qui va faire un EB Directement sur le bord du stage Et qui va punir cette fameuse recovery Dont je vous parlais Quand il se transforme Un petit peu en feu Là tout ça Très très vulnérable Au moment d'arriver sur le stage Et regardez c'est ça Qui va se passer encore Down tilt Ça tue par la hauteur Très bien fait 169% La chiique devait dégager Au bout d'un moment Il faut dégager Allez ici attention Putain Porsche il bouge si bien J'aime trop Porsche Porsche j'aime vraiment son gameplay Parce qu'il y a un truc Un peu moins Un peu plus haché je dirais Que les autres Mais pour autant c'est précis Et c'est intelligent quoi C'est vraiment je dirais On bourre moins Il y a plus d'éléments Pensés, réfléchis Côté port Et c'est toujours sexy De voir des joueurs comme ça Attention ici Brad Qui a pas dit son dernier mot Ceci dit On le rappelle BF c'est son pic D'abus de l'équipe home Il part sur BF Rad Oh mais attend Mais il y a eu un shield drop Instant up air en rising Down air en rising C'est nasty en vrai Là les amis C'est très compliqué de vous expliquer le truc Mais la quantité d'input produit sur un tout petit truc comme ça Et d'une précision redoutable en fait En terme de frame c'est incroyable On est sur du split de marine quoi Faut savoir qu'à mon niveau c'est inimaginable Genre vraiment c'est vraiment au-delà de ce que je peux considérer être capable de faire Oh le laser Et c'est bien hein Ici VRAD qui va pouvoir prendre la stock à 64% Et c'est pour ça qu'on aime Super Smash Bros Melee C'est parce que quel que soit le pourcentage La game elle est pas terminée Tu peux tuer à 3 Tu peux tuer à 10 Comme tu peux tuer à 180 Oh la bonne tech Oh VRAD Oh VRAD Oh VRAD Ça l'empêchera pas de perdre la stock VRAD il a des grosses tech C'est clair que ça là dessus Il est au rendez-vous avec ses DI down et ses techs Très bien fait pour l'instant Porc qui a pas dit son dernier mot Qui dit ouais 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 On va sur BF si tu veux Mais c'est pas une mauvaise map non plus pour moi On y va on y va on y va On garde le milieu de stage On se fait grab Attention VRAD qui a pas dit son dernier mot Le deruptilt Reduptilt Aïe 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 94% Là on est à kill pourcent du côté de VRAD Un strong back air sur le bord du stage Pourrait coûter très très cher Le reverse up Attention on se fait clinquer Par le up La grab qui est trouvée Non VRAD Les opportunités ne sont pas si nombreuses On a pas le droit de les dropper comme ça Mais il a encore une fois Une chance supplémentaire Est-ce que ça peut suffire Le up Le up r pardon Qui arrive à permettre une tech sur la top plateforme Qui pourrait être punie Oh le Oh le slide off back air qui était insane Là pour se sortir de la pression du Falco C'était insane C'était très 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 bien fait Et Porr il est dans une sale situation là-dessus Oui Le ultralaire qui va prendre la stock Et VRAD qui égalise T'avoue que ça a gagné C'était pas garantir C'était pas gagné du tout Et il nous a mis une bonne séquence Qu'il a pas lâché Et c'est ça chic en fait Chic dans le texte mec C'est ça C'est je t'attrape une fois Et si je me trompe pas t'es mort Aussi simple que ça Il y a pas de feinte J'ai trop d'éléments Pour être capable de répondre à tes trucs Un peu surprenants C'est à dire que Aussi fancy sois-tu dans ta défense Si j'y vais J'y vais Et là là-dessus VRAD il a pas laissé de passer le truc Et ça c'est super clean Attention ici on repart sur FD Alors voilà FD ce qui est vrai en Falco contre Falcon C'est évidemment vrai en Falco contre Chic Et regardez pour l'instant ça joue très passif On met des Power Shield Et on attend les lasers Oh le Phantom Shine ici qui fait du bien Quand même mine de rien à VRAD Qui aurait pu normalement se faire combo très très vénère Mais qui s'en sort pas trop mal Et regardez VRAD il va chercher la choppe Il va chercher la grave un maximum Parce que Et bien encore une fois Les combos de Falco vont être insane Mais les Tech Chase Grab de Chic vont être très très fortes C'est pas un 100% Je dirais que c'est à l'avantage de Falco Mais en fait il faut accepter en prenant ce stage Que tu vas prendre des trucs Ou tu vas te faire combo non-stop Parce que c'est là La réalité de ce stage C'est que les combos peuvent aller plus loin Que dans n'importe quel autre terme Donc tu vas t'en prendre aussi Ouais Sauf que la Shield Pressure est très très bonne Oh là là Le up tilt au niveau du landing Très très bon On a plus de jump On est obligé de recover sur le stage Pork est un tout petit peu late Pour l'instant Le nerf en se reculant Il a bait la Shield Grab Il lui a dit vas-y Tu vas vouloir me grab là J'ai raté mon truc dans ton Shield Mais je suis déjà trop loin Tu ne peux pas m'avoir Et ici le Punish Encore une fois une Amsatec Elles sont importantes ces Amsatec Parce que sinon depuis tout à l'heure Dommage Brad ici le léger pivote Petite miss read ou petit miss play Sur la grab Ici il va réussir à mettre sa grab Ceci dit Et l'angle de Port qui va être mauvais Et c'est dommage Parce que ça c'est une stock à 40% Ça part un peu vite pour le coup Pour Port Parce qu'il est largement au lead dans cette game Et là maintenant il l'est un peu moins Oh la 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 Il y va en WB Eh Brad c'est le boss A chaque fois il nous donne des clip off Il se prend des trucs Et il est là Oh mon dieu Il supporte les casters Allez attention ici On est au lead Oh non mais Port Oh mon dieu Il y a du choc là Il nous a fait une main goal Ouais Il nous a fait laser off stage suicide Allez Attention ici La bonne couverture au shinebacker On va prendre le bord On va aller punir Oh dommage Non il peut pas Le B qui était vraiment très très loin Il a eu du mal à sortir du bord Il n'a pas pu punir Un petit grab Ça aurait pu peut-être Avec ce léger dash que le grab peut donner Peut-être Mais toujours est-il que Port Il sait mieux que moi Ce qu'il est en train de faire Et pour l'instant Et bien c'est Vrat Qui couvre bien les options Et Vrat Qui est au coude à coude Dans cette game Qui on le rappelle est un counter Bien sûr Et s'il arrive à gagner cette game Ce serait un très très gros message Envoyé dans ce loser quarter Le back air qui met off stage Le petit shine stall Le B Ouh Le up smash ici Qui touche très très bien Sur le tipper Sur la hitbox La plus agressive de ce up smash Et qui met en grande difficulté Mais Porca à nouveau en contrôle Qui prend tous les risques Pour essayer de tuer cette stock Mais qui bourre dans le shield Oh le side B Alors ça c'est la greediness Ça c'est la greediness Des fois on a envie de cover un Falco Et en fait si l'instant de side B Bah c'est la seule option Que t'as pas cover Et que tu te fais tuer Mais le up B ici de Falco Mal anglais Qui est raté Et qui va se suicider du coup Ce qui nous emmène sur un dernier stock 0% à 0% What the fuck ce match en fait Il est chelou Il a un rythme étrange ce match Ouais 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 Bah il y a pas mal d'erreurs techniques Mais globalement effectivement Un match très 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 serré Vrat s'il était capable De battre Porc sur son counterpick Ce serait un très très gros message envoyé Mais la première ouverture de neutral Elle est pour Porc Et Vrat qui rate sa chain grab Ça c'est dommage A chaque fois que vous allez voir la chic Graber le Falco Ça doit durer 10, 15, 20 secondes Tu n'as pas le droit De dropper le combo comme ça C'est une opportunité massive Manquer La backtro Oh ! Oh non Bah non Vrat pas comme ça Vrat il a pris tous les risques Vrat il a pris tous les risques Et un peu trop d'ailleurs Il est sorti Un peu trop de risques Oh ! Le has qui est dans le secteur bien sûr Le has dans le... Non pas dans le chat Mais bien dans le bar Et ça ça fait plaisir Vrat qui suicide On repart sur BF C'est quoi le plan ? Euh... Bah non Alors attends Ils ont fait 1-1 sur Battlefield Ils viennent gagner des destinations finales Vrat part sur Fontaine des refs C'est Yoshi je crois Moi je pense qu'il va aller sur Fontaine Ok 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 Green Green c'est pas une map Attention Réveille le flop J'ai dans 3 matchs Fontaine of Dreams Dreamland Ok Pendant un moment je me suis dit Il a hésité Il a pop off mec Il a hésité Funky il a pop off au moment où le stick s'est arrêté sur Fontaine Mais non c'est allé sur Grimland ici Dreamland pardon Et ça va aller très très vite Parce que Vrat il rentre au contact pour l'instant Il est toujours à 25% Et ça accélère Là on va plus vite que sur FD Parce qu'il y a des plateformes On peut jouer en fait Tout simplement Ouais je crois qu'il y a effectivement un peu moins de... Un peu moins de panique à l'idée d'engager dans l'adversaire Parce qu'effectivement tu vas pas forcément te faire tes 0 to death Sur un stage comme celui-là Ok le side B un peu piffé Le deuxième qui va permettre de prendre le bord C'était important Le shine en landing En wake up Comme on appellera ça Sur un jeu de combat plus traditionnel Bien joué Le side B shortened ici Et Vrat qui attendait du coup le Falco directement dans ses bras Mais en fait celui-ci a atterri un tout petit peu plus proche La queue cla La queue cla chic dont on parlait Le fer il punit pas Là le nerf il était en extra C'était un bonus C'est à dire que là c'était vraiment l'offre L'offre Burger King Un whooper Acheter un whooper offert Ah on connait ça Celle qui est pas là pour te faire des potes en fait tout simplement Ah les multiples références Ok on arrive à encaisser les needles là-dessus Regardez la recovery Oui Ça devrait terminer la stock Il faudra s'y reprendre une deuxième fois Ah Ce sera down air tout back air Il a du mal En vrai au fond je pense qu'il voudrait faire down air, turnaround, down air Ce qui serait une garantie Bien sûr Mais il finit par avoir le back air ce qui est suffisant aussi C'est suffisant Sur Dreamland ça a été jusqu'à la dernière seconde Sur d'autres maps ça aurait tué plus vite Sur d'autres maps ça serait mort direct Là pendant quelques instants On se posait la question Dreamland c'est la plus grande map Pour ceux qui se posent la question C'est ça Et là putain mais les mecs ce fer autoritaire qui dégage un port Qui pour l'instant est en difficulté sur Dreamland Ici avec des multishines qui touchent pas trop Oh là ce random laser vers la gauche Alors que son adversaire était à droite en bas Ok ça c'est pas mal On essaie de punir ici le landing Mais la très bonne grab Allez il faut continuer Il faut take chase Mais ouais on peut pas crouch cancel en un On peut pas crouch cancel en shine Non On ne peut pas le cesser ce shine Et du coup on est punis Et on va sûrement perdre la stock dans le processus Quoique Oui Oh le pixel Oh le petit PC drop là comme ça Il a montré son cul Il a pris le bord Oh le petit pixel très très proche ici Très très propre Attention parce que là il a pas dit son dernier mauport Il est en train de revenir au pourcentage De stock à 2 Il prend ceci dit un gros nerf dans le front Of rad Ducal Ok Oh quoi cette grab Quoi ? Mais attends mais cette grab c'était une grab de Mars wesh Oh Il a menti Oh la la séquence par contre Oh mon dieu 79% c'est insane Sur une ouverture de bouclier D'arriver à obtenir autant de dégâts C'est très 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 important ça pour Port Il a raté son shield drop là Il a raté son shield drop Move signature De Port Qui se fait calmer là dessus ici Petite Needles contre laser Allez Port Vrad C'est cyclose Vrad je pense qu'il faut qu'il fasse un tout petit peu plus de down smash Par exemple tu vois Parce qu'en fait il est un peu hésitant entre gauche et droite Quand le joueur est en train de revenir Alors qu'en fait le down smash il dit je m'en bats les couilles de ce que tu fais C'est vrai Je tape et je tape longtemps devant et derrière C'est possible c'est possible Oh la Port qui aurait pu mourir à 15% s'il était touché par le deuxième hit Le shine bon wave land on n'arrive pas à trouver la connexion Ok normalement ça devrait se terminer là dessus mais on arrive à s'en sortir Vrad Vrad Wave dash back up smash Et ce sera un strong back air Attends il est pas mort il est pas mort Dernier stock Dernier stock La recovery en side B Qui arrive à reprendre le contre sur le stage Le très 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 bon shine out of shield Très très clean Le deuxième le nerf Avec un L cancel très très difficile à toucher ici Qui a été réussi de la part de Port C'est peut-être la dernière stock du tournoi pour Vrad Mais il va la récupérer On partira dès le 5 Bien joué ici Vrad ici qui égalise Très 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 bien fait Funka Et qui se retrouve à 2-2 Avec un petit sourire sur les lèvres Face à un Port Qu'est-ce qu'on se dit côté Port On repart sur FD ? Il peut pas Bah non il a gagné FD Il a gagné sur FD Il a gagné FD Sur quoi il fait là ? Sur quoi il joue ? Il part à Yoshi je pense Il part Yoshi story Moi en vrai s'il prend FOD je comprends pas Parce que je trouve que le stage est dégueulasse Mais je me dis voilà Pokémon Stadium ou Yoshi C'est les deux options FOD vraiment c'est le pire stage pour Falco Genre ça rend ouf Ça part sur PS Ça part sur PS Est-ce que dans le chat ça se passe bien les amis ? Dites-nous tout dans le chat Si vous avez une bonne énergie Si vous avez bien Parce que dans le bar Ça part en bol d'ail ici On est en train de se rentrer dedans Entre Vrad et Port Bien joué Pour l'instant les deux joueurs Qui dans leur phase de neutral Comme on vous a expliqué tout à l'heure Et bien Sont plutôt clean Mais là voilà le punish game D'un bras de rendez-vous Oui Vrad Ultra actif dommage Il finit par dropper Le combo ici Avec un shine qui a été bourré De la part de Port Pour se sortir de la pression Ok Le backer qui met sur le bord du terrain Dernière dans le shield Mais c'est pas puni Finalement Dash Attaque Qui trouve le grap Qui trouve l'option Mais ce sera finalement une grap De Port Qui permet de reprendre le contrôle Attention La Dash Attaque Dernière bourrée Mais qui tient Les deux bons lasers Le très bon shine Le wavelength Mais on a pas de connexion 103% c'est un peu trop élevé Sur cette chic Pour avoir des combinaisons Gagnantes Oh le reversner Je ne sais pas à quelle vitesse Il a fait ce reversner là Le mec c'est allé extrêmement vite Attention Il est mort Oui il est mort Très bien joué Shine backer Falco ça saute Extrêmement haut Et même Non Port Mais pas comme ça Le suicide aura été Une des thématiques De ce match quand même Ouais Des deux côtés En fait ce qu'il faut savoir En vrai c'est un truc auquel On pense pas Parce qu'il y a pas trop d'options A part peut-être De faire exploser Tes propres banelings Mais c'est que Genre dans smash Un mauvais input Peut conduire à la mort Dans énormément de situations C'est particulièrement le cas Sur Rater un double clic Sur tes marines Que tu veux split Ou back Oui c'est vrai C'est vrai Ce genre de chose Rater un bureau des mines Un bureau une mine Au lieu de toute Oui c'est vrai En tout cas Vous pouvez vous baiser tout seul Ouais Avec de mauvaises inputs Très très souvent Ou le smash dans les lombaires là Et smash dans les lombaires ici Chic a décollé Vitesse XXL On a déjà vu cette séquence Dans des épisodes de Dragon Ball Tout simplement A travers un caillou A travers un autre caillou A travers un autre caillou Et bam Dans le gros rocher final Ici Brad qui se fait démolir Par un gros smash Et la séquence Oh Il y a du truc de fou là Oh la la Brad Il est en train d'encaisser Des pourcentages Qu'il n'a pas le droit vraiment D'encaisser Le Falco qui n'était pas sur le stage Du coup ça force un up B un peu awkward Qui va finir par être puni mais pas trop Finalement un back air qui met off stage Est-ce qu'on peut punir la recovery ? Il est un peu late ici le bon port Vrat qui a le droit d'espérer, d'exister encore un petit peu plus Il n'est pas mort, il n'est pas mort Ok la pression avec les shine, avec les back air sur le shield pour l'instant Vrat qui ne lâche pas Sa défense et qu'il ne meurt pas On est à ça de crever à 141% Un air out of shield, un back air c'est terminé Dans tous les cas ce serait un comeback pour Vrat Oh les needle et le forward air C'est par là que ça commence Bien joué C'est par là que ça commence pour Vrat La grave de l'edge de Borrell est tellement swag Oh la vache il nous a fait ça tellement clean Oh ça paraît rien mais c'est ultra dur ce qu'il vient de faire C'est ultra dur de lui voler le bord comme il l'a fait C'est ballsy surtout parce que t'es un fast-faller Tu tombes extrêmement vite si jamais tu t'es trompé Tu te retrouves très vite dans une position très complexe Le temps que ton cerveau réagisse au fait que juste t'as pas eu le bord en fait C'est pas toi qui l'a eu Allez attention ici 83% il y a eu une sacrée phase de la part de Falco sur Sheik ici Il va prendre un gros drop zone fair sur la plateforme Oh non la dash attack qui ne touchera pas Funker Vrat qui s'est trombé dans la direction de la dash attack En même temps c'était difficile à lire mais on va quand même partir sur une last game Last stock là dessus Game numéro 5 en loser quarter Il suffit d'un combo pour Vrat Il suffit d'un combo Il lui faut une grave et on peut espérer Mais la grave elle est plutôt du côté du joueur de Falco La recovery sur le stage Le down tilt est-ce que ça tue ? Ça tue pas ? La très bonne DI Il est sur le stage Il a peut-être le droit de jouer Mais le laser reset qui donne une grave Le match out incroyable à 159% Et c'est terminé Le down tilt qui va prendre la stock Et Port qui élimine Vrat Excellent game ici Jusqu'à la fin du suspense C'était close de fou Vrat qui a donné très très chaud à Port dans ce match Qui était vraiment mal engagé Très bien joué aux deux joueurs C'était un match absolument magnifique Tandis que je vois qu'on est